Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, j'étais avec Matt. Puis là, ça va être vraiment une vidéo qui est intéressante, selon moi. Je vais présenter à Matt des produits féminins. Puis il va devoir me dire à quoi ça sert, à quoi ça lui fait penser. J'ai vu ça sur plusieurs chaînes américaines. Je n'ai pas encore vu ça au Québec. Mais bon, ça me tentait de l'essayer avec Matt. Puis j'ai vraiment hâte de voir ta réaction. Je vais me lancer là aussi. Es-tu prêt dans l'oeuvre? Oui. OK, cool. Bon, premier produit féminin, c'est ici. Ça commencerait en fait un peu. Je peux au moins regarder. Oui, mais t'as pas, OK, pour pas voir. T'as besoin les deux? C'est la même chose, mais fois deux. C'est qu'on dirait un ranteau, tu sais. Quand tu vas te voir, ben oui, je vais te le dire. Si ça fait du sens à chaque fois, t'es comme... Tu vas voir, ça va faire crispement du sens. Genre même moi, je l'utilise à tous les jours. C'est comme pour se faire les cils? Non! Tu lises ça tous les jours? Oui. Mais je vais voir, c'est une brosse à dame, c'est une brosse à dame. Non. Je sais pas pour elle. OK. C'est un stérilet. Ah, ben là, c'est pas que j'ai un son avis. Ben je sais, mais c'est intéressant, c'est ça que j'ai dans Noon. Tu lises tous les jours. Ben je l'ai tous les jours sur moi. The more you know. Deuxième produit. Ça, mettons, l'usage de tout ça, mettons. Je peux te dire que j'ai jamais utilisé ça de ma vie. C'est-tu ouvert au bout du sac? Parce que demain, on dirait un condom, mais perso boot. Hum hum. Ça ressemble à ça, c'est ça. Fait que là, c'est un condom? Tu peux en mettre plus. Ah, c'est un condom pour femme? Oui! OK, c'est ça que tu mets dans ton vagin. Ah ouais, ah ouais. Ouais, tu rentres ça dans ton vagin. C'est ça, c'est tellement impressionnant. Moi, j'ai jamais mis ça de ma vie. Ben, 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 c'est pour ça que t'as un condom qui sort de toi. Je sais pas, j'ai jamais mis ça de ma vie. Fait que je peux même pas te dire, tu sais. C'est comme un condom, dans le fond. Le condom, tu peux avoir du fun, mais juste dans la zone du condom. Troisième produit. Ça, c'est sûr, tu sais c'est quoi, là? Ah, c'est une divaca. Oui! C'est pour quand que la femme a ses règle? Oui, le fun, ça va tout dans le coffre. Exact, ma love. C'est bon. Quatrième produit. Ah, ça, c'est pour les cils. Voilà! Tu jubes ça, là. Ah, c'est bon. Moi, en plus, j'en ai même pas un. Tu t'en vas, moi, ça. Parce que... Tu sais, jubes ça dans les films ou dans les trucs de vidéos. Non, non. Tu es sexe à des os au moins, là, anyway. Mais ça, c'est pour les gros cils, non? Non. Non, justement, c'est pour les femmes qui ont... Non. C'est pour les femmes qui ont... Leurs cils sont trop droits ou ils ont pas assez de cils. Fait que c'est un recourbe cils. Ah! C'est si tu avais, mettons, une rampe d'escape droite, ça serait plate. Donc, faut-tu mettre un peu de... C'est ça! Voilà, voilà. Je pense aussi que ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est pour le maquillage. Venez, là. Euh... Une éponge à maquillage. T'es fou que beau! T'écoutes-tu des vidéos de maquillage en crachet? Non, mais des fois, c'est des shootings, les mannequins, ils utilisent ça. Puis ça va se faire bien. Ok, autre produit. Mais c'est on-off, I guess. Puis ça, ça roulerait. Ouais. C'est-tu un rasoir de près, maintenant? Ouais! C'est ça? Mais c'est un rasoir électrique. Donc, en fait, c'est... C'est-tu pourrasoir? Tu sais, là, les petites pitounes... Les petites pitounes... Les affaires que tu vois, Justine, là... Ça pince le poil. Ça te grippe le poil, c'est comme... Bye! Ouais, ouais, mais ça te grippe le poil. En le fond, ça vient te l'épiler. Ça vient le tirer. C'est comme toutes des mini-pinces à cils dans un produit. Ça vient le tirer puis le raser. Ouais, ouais, ouais. Mais ça vient pas le raser, ça vient le l'épiler. Ça, ici. Ah, c'est des patchs pour les yeux? Oui! Ouais, là! J'en ai jamais mis, mais... Pour hydrater les cernes. OK. Hé, t'es full bon, pour vrai. Mais là, j'attends encore des questions difficiles, là. Ça. Ça, c'est un anneau de vagin. Mais voyons donc comment tu le sais! Je le sais. Ça, si tu rentres ça, les hormones là-dedans... Comment tu le sais? La science de ça, par contre, je trouve ça intéressant à fond. Mais tu rentres ça dans le Noon, puis t'es good. Comment tu fais pour savoir ça? Tu l'enlèves, puis j'avais une de mes ex, c'est ça. Ah! Quand on va... Quand l'on est enceinte, elle va accoucher de façon naturelle. Hé, Chris! Ça n'arrivera pas pour un bout. J'ai un stérilet pour 5 ans, en fait. Ouh, OK! Ça a l'air d'une drill. Ouais, c'est ça. On a un tout un couple à outils, nous autres, les femmes. C'est-tu des trucs pour le laser? Non. J'suis plus ça en indice? Pas vraiment. Ça, c'est comme un matériau style papier sablé. Il y a des petites drills. C'est-tu pour les ongles? Oui! Next, next, next! On en met d'autres! Ça! C'est une page d'hormone, tout de suite. Oh! Comment ça se fait que t'es aussi bon? Je sais pas ce qu'il me suis préparé avant que j'ai qu'il y avait à la porte. C'est pas vrai. Ouais, dans le monde. Même pas en plus, je viens, j'ai qu'il faut. Ah, je... Ah, je... Ah, je... Ah, je... C'est ça, ici. Des bobettes? Avec intégrées dedans, des cosins que ça coule. Des cosins que ça coule! Avec des cotex intégrés. Fiche. Des bobettes non-réceptives. Contraceptives. Avec des bobettes contre-aceptives. Fiche! Fiche! Regarde, reset! Des bobettes que pour les gens qui ont des coulements de sang. Pour les femmes qui ont les menstruations, dans le fond, c'est une bobette écologique. Non, en fait, y'a des gens qui vont porter ça, ils vont se mettre dans leur bobette et qu'ils vont les laver. Ben, là, c'est ça que j'ai dit pour quatre fois. Tu as dit bobettes contre-aceptives. Non, non, mais c'est pas... C'est comme une débarbouillette pleine d'eau. Ouais. La place, c'est une bobette pleine de sang. Quand ça sort, t'as été incontentable. T'sais, je me suis choppé sur les culottes, là, quand j'étais l'autre, là. Pourquoi je mettrais une bobette si je fais la chine de la coppe? La bobette, si tu te rampe, collée sous moi, je... Ben, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, parce que c'est difficile quand même à insérer une de la coppe. C'est quand même vraiment difficile. C'est comme l'alternative à se rendre à quoi? T'sais, pour les jeunes femmes, mettons, qui n'ont pas eu encore de relations sexuelles, ou pour les personnes qui n'aiment pas trop se rendre à des choses dans le vagin. T'sais, ça arrive des fois, les gens qui n'ont pas de... qui sont pas confortables avec leur vagin, mettons. T'sais, c'est une chose à l'amour, mais il y a tout le temps de traîner de quoi en-dedans d'être spécial. Exact. Ça. Hmm. Pour le haut. Pour le haut. Non. Parce qu'il y a plus ou moins. Mais c'est vrai, dans les hommes, que ça pourrait être un bon vibrateur. C'est pas un vibrateur. C'est gros de même, oui? Mais c'est vrai que ça serait nice, si t'es un vibrateur, tu pourrais le mettre dans ta gauche. Je suis souvent utilisé comme vibrateur. Ben, oui. Ça shake, souvent. Oui, ça shake. C'est quoi ça, connex? Moi, je bois ça, là. Mais mettons que je te dis, tu peux mettre du liquide sur ça. C'est un démaquillant électrique, c'est-à-dire? Non. Non, mais t'es proche, quand même. Un liquide là-dessus. T'es proche. C'est pas un démaquillant? Non, mais t'es proche. C'est un maquillage? Non. Dans le fond, c'est un exfoliant pour la peau. Ah, ça va venir avancer la peau. Mettons que tu vas mettre ton produit, genre, ton produit nettoyant là-dessus, puis tu vas comme te le passer, fait que ça va nettoyer ta peau plus en profondeur que tes mains frais. C'est pas pour que ça glisse, à fond, c'est pour venir gratter. Exact. J'ai mal perçu. Ça, c'est des cache-n'épaule. Oui, Magdalene, j'en mets pas, moi, les cache-n'épaule. On dirait que je vois pas l'intérêt. J'aime ça, on est en public, peu importe, même pas en public, puis là, je la regarde, puis là, Claude, t'as pris ce qu'il y a? Puis là, elle est là. Moi, je commente souvent, c'est fine. Mais c'est magnifique. Le pire, c'est quand que je suis en camisonne, puis que je vais à l'épicerie. C'est le brasseur? Non, j'ai pas de brasseur, moi, là. Je porte jamais de brasseur. Elle est plus épaisse, ce camisonne-là. Le pire, c'est quand que je vais à l'épicerie, puis qu'on arrive dans la partie, genre, congelée. Ah, je t'aime. Quand on arrive à la pire, je t'ai dit, avec le panier, là, puis je fais ça, on dirait que je suis perçue des deux napples. Ça va? Hein, il y a un petit peu frescule. Oui, mais oui, il n'y a rien de vulgaire là-dedans, tu sais, je veux dire, moi, j'achèterais pas ça des cash napples, parce que j'ai aucun, aucune gêne à montrer mes napples. C'est le temps de faire chaud là-dedans. Ça, ça, c'est simple, là, tu vas le deviner. C'est ça, c'est un temps. J'aime tellement ça quand tu trompes. Non, c'est pas ça, ma love. On dirait, on dirait que c'est que tu mets dans la sécheuse pour qu'il y ait le statique. Non. Ça vient de maquillonne? Non. Je pourrais juste te dire, à l'intérieur, c'est collant. C'est un contexte. Un contexte. Ben, tu me l'as dit au début, là. C'est pas un truc que tu mets dans ta bobette pour que ça absorbe le sang. Ben non, c'est collant, justement. Tu mettrais pas ça, ça me collerait sur le bas. Non, mais tu colles ta bobette, en fait, là. C'est pour ça que j'ai... Non, ok, je comprends, mais non. C'est de la cire pour s'épiler. C'est des bandelettes de cire. Mais là, ça, c'est sûr que tu vas l'avoir. C'est un tampon. Oui. Tu l'as mis juste pour dire. Ouais, je l'ai mis juste pour dire. C'est un sport, oui. Mettons que je te demande une question par rapport au tampon. Qu'est-ce que signifie le R sur la boîte? Et il peut y avoir aussi la lettre S. Je sais pas, si tu pourrais le tout entendre, ça a pas rapport. Non. C'est absorbant ou super absorbant? Oui, c'est ça. C'est ça? Dans le fond, R, c'est pour régulier. Donc, c'est pour les personnes qui ont un flot régulier. Ah, oui. Pis S, c'est pour super. C'est pour les super tics. Tics flow. Ok, il m'en reste deux. Ça, c'est l'avant-dernier. Est-ce que tu pourras tenir tes peintures de maquillage? Non. Regarde ça, ben comme fou. Ben voyons, c'est super simple. C'est sûr que ta mère, elle a déjà utilisé ça. On dirait des légos, tu sais. On dirait des légos. C'est pour mettre, dans le fond, c'est pour quand que tu te fais des pédicures. Ah, ben, c'est pour réguler les orteils. Ben oui, c'est ça, exact. C'est un peu obséleux. F***. J'avoue, je te l'avais dit, moi, là, je te l'avais fait quoi, tu sais. Pis le dernier, et non le moindre, celui-là. Flash and go express. Faut blancher les dents? Non. C'est tellement drôle. C'est-tu pour solidifier les ongles? Non. J'ai vraiment pas bruyé. Ça flash, ça teste. C'est pour empêcher le poil à repousser? Genre. C'est un laser à la maison. Hum, hum. F***, c'est comme... Genre, genre. Quand, quand, mettons, je vais chez l'esthéticienne, je me fais faire ça, mais pas de cette façon-là. Ça, c'est vraiment pour avoir un petit gadget à la maison pour pas que ça te coûte autant cher que l'esthéticienne. Ça marche au 1 6e de la qualité du salon, ça. Ouais, très fort, probablement. J'ai jamais essayé ça. C'était pas si j'ai eu, je l'ai eu la majorité. On aimerait que je te donne un bon 8 sur 10, là. C'était vraiment sacoche. Je sais pas quoi, je l'ai eu. Je pense que je l'ai eu plus que je l'ai manqué. Commencez, vous autres, si vous pensez que Matt a bien fait ça, si vous pensez qu'il a pas bien fait ça, donnez-nous une note sur 10. À la défense, tu sais, donc, juste dans le chat de bain, t'as les produits à clôt, ça prend à peu près un 3 quart de la salle, puis il y a un mois, j'ai mon savon, j'ai mon shampoing, j'ai mon déo. Le fait, c'est que je suis pas une fille avec beaucoup de produits. Je sais, mais ça, je me le dis, justement, que ça pourrait être pire. Ouais, 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 tu pourrais sortir avec une gourou du make-up, là. Non. T'as bien fait ça. Je suis là de toi, fait que maintenant, tu vas comprendre, c'est... Ouais, excuse. Commentez si vous, ça vous gosse quand vous donnez un beurre blond, puis c'est tout collant, on dirait que t'as embrassé un mur post-sec de peinture. Juste tu passes ça, tes ex-concliques. Oh my love! Bon, je vais aller gérer mon petit Anna. Bye tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, puis ben, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!